Il y a tant de travail et tant d'argent investi dans la production d'un film que l'on croirait qu'absolument toutes les scènes sont utilisées dans le montage final. Malheureusement, certaines scènes doivent être coupées, soit en pré-production ou en post-production pour donner au film un sens qui rejoint un peu plus la vision de ses artisans. Il est quand même intéressant de trouver ces scènes et ses fins alternatives pour imaginer ce que le film aurait pu être si elles avaient été conservées. Soyez avisés, ce vidéo comporte certains spoilers! Voici alors 10 scènes de films que vous n'avez jamais vues sur Cinemania! Le Réveil de la Force Une scène coupée du Réveil de la Force aurait ajouté une touche dramatique au conflit entre Kylo Ren et son père Han Solo. Suite à l'atterrissage de ce dernier sur la base Starkiller, Kylo et ses troupes trouvent le faucon Millenium et y pénètrent pour effectuer des recherches. Lorsque les soldats informent Kylo que le vaisseau est vide, celui-ci se dirige vers le cockpit où il a sûrement passé une grande partie de sa jeunesse et ressent la présence de son père. Il s'agit d'une scène touchante qui aurait dû faire partie du montage final. Je suis une Légende La sortie théâtrale de Je suis une Légende nous propose un Robert Neville qui se sacrifie pour que l'antidote du virus puisse se rendre à destination, mais il existe une fin alternative qui aurait complètement changé le film. Lorsque les infectés infiltrent son laboratoire, Neville, qui comprend maintenant qu'il veut seulement récupérer la mutante qu'il tentait de guérir, sort de la cage de verre pour injecter l'antidote dans cette dernière. Lorsque l'antidote semble fonctionner, les infectés quittent les lieux et on comprend alors que l'humanité va être sauvé. Il s'agit d'une fin un peu plus douce et nous sommes contents qu'ils aient décidé d'y aller avec l'original. La Reine des Neiges Une scène coupée de La Reine des Neiges nous aurait donné un portrait un peu plus sombre d'Elsa. Lorsque deux soldats royaux se rendent au château de glace pour la capturer avant même qu'Anna s'y rende, Elsa intercepte ceux-ci et les ligote avec des cordes glacées. Furieuse, elle décide de serrer les cordes jusqu'à ce que les soldats arrêtent de respirer. Il s'agit d'une scène un peu trop agressive qui n'avait pas sa place dans le film et dans l'évolution du personnage. Mad Max Fury Road Il n'existe pas beaucoup d'images des scènes coupées de Mad Max Fury Road mais George Miller a confirmé que la fin du film aurait pu être totalement différente. Au lieu de voir Max faire ses adieux à Furiosa et disparaître dans la foule, il serait tombé amoureux de celle-ci et aurait participé à la reconstruction de la Citadelle. Mad Max n'étant pas un film d'amour, nous croyons que George Miller a bien fait de rester avec sa fin originale. Wolverine Le combat de l'immortel Une scène qui a été coupée du film Wolverine donne un clin d'œil intéressant au costume du personnage des bandes dessinées. La fin qui est présente dans la sortie théâtrale nous propose un Logan qui quitte le Japon et la femme qui l'aime pour s'envoler vers une destination quelconque mais si la scène aurait duré quelques secondes de plus, il se serait fait offrir un cadeau bien intéressant. Lorsqu'il ouvre la valise qui lui est remise, on nous montre une version de son costume qui rappelle tout de suite les couleurs de Wolverine dans les bandes dessinées, ce qui aurait changé beaucoup de choses pour la suite du film qui prendra l'affiche en 2017. Terminator 2 – Le Jugement Dernier Une fin alternative qui n'a heureusement jamais vu le jour est celle de Terminator 2 qui aurait ruiné toute opportunité pour des suites. Alors que la fin originale conserve l'incertitude de l'humanité, l'affaire alternative nous offre une conclusion digne d'un conte de fées où Sarah Connor et son fils John vivent heureux jusqu'à la fin des temps. Ceci aurait marqué la fin de la série Terminator et aurait mis bien des gens en colère. Harry Potter et les Reliques de la Mort Partie 2 Le personnage de Drago Malfoy a causé bien des ennuis pour Harry Potter tout au long de la série de films. Une scène coupée du montage final aurait pu complètement changer le film et lui donner un peu plus d'opportunités pour se faire pardonner ses erreurs du passé. Il aurait aidé Harry en échappant sa baguette magique pour que celui-ci puisse combattre Voldemort. La scène aurait donné un peu trop d'importance à Malfoy en termes de héros du film et a été remplacé par ce dernier qui rejoint sa famille. Star Wars – Le Retour du Jedi Avant de parler du retour du Jedi, il faut se rappeler qu'Obi-Wan Kenobi, dans Star Wars Un Nouvel Espoir, avait averti Dark Vador avant que ce dernier l'élimine qu'il allait devenir encore plus puissant s'il perdait le combat. Cet élément devait être repris dans Le Retour du Jedi dans la scène du combat entre Luke, Dark Vador et l'Empereur à la fin de l'épisode 6. George Lucas voulait ramener Obi-Wan en forme d'esprit de la Force qui serait venu en aide à Luke pour combattre ses ennemis. Ceci aurait été extrêmement intéressant mais Lucas a décidé d'y aller seulement avec Luke pour accentuer le conflit entre le père et le fils. Le Roi Lion Une fin alternative du film Le Roi Lion aurait pu changer drastiquement le déroulement du récit, et aurait stoppé toute possibilité de suite et de projet de télévision. Dans la scène où Simba confronte son oncle et le projette dans un ravin, une autre version de celle-ci nous aurait donné un Scar qui demande pitié à son neveu qui lui vient ensuite en aide. Scar décide alors de s'en prendre à Simba pour le projeter à son tour au bas du ravin enflammé vers sa mort. Disney a jugé cette fin un peu trop bouleversante et a décidé d'y aller avec le célèbre happy ending qui lui est propre. Captain America Civil War Cet immense succès de 2016 possède une scène coupée qui aurait offert un indice intéressant si elle avait été conservée. Dans la scène du combat à l'aéroport, un segment entier a été supprimé et nous montre que Bucky Barnes, le soldat de l'hiver, aimerait bien se procurer un bouclier comme celui de Captain America. Lorsqu'il utilise lui-même la célèbre arme de son collègue pour se débarrasser des ennemis, il informe Captain America qu'il doit absolument obtenir un bouclier comme celui-ci. Il aurait été incroyable de voir Bucky Barnes avec un bouclier bien à lui dans les prochains films mais nous devrons attendre un peu plus longtemps. Encore une fois, merci d'avoir regardé la vidéo! Nous apprécions toujours vos commentaires et n'hésitez surtout pas à vous abonner si vous voulez en apprendre plus sur vos films préférés. Merci!